Hello, bonjour ! Aujourd'hui, je vais parler de la Duchesse Meghan Markle. Je fais cette vidéo pour montrer aux gens qui ont encore des doutes sur l'attitude des médias à son encontre, pour montrer qu'en fait, ces personnes, les médias, sont des racoleurs, sont des personnes qui sont prêtes à tout pour avoir leur histoire, quitte à mentir. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui disent que Meghan Markle est une affabulatrice, une menteuse et tout ça, et qui croient tout ce qui est écrit dans la presse. Donc il y a ce monsieur qui s'appelle Simon Rex. Il y a un an, il avait déjà expliqué que les tabloïds l'avaient approché parce qu'il avait dîné avec Meghan Markle. C'était des amis qui avaient arrangé ce dîner-là pour voir si ça pouvait marcher entre eux. Ils ont dîné ensemble, elle est rentrée chez elle et il ne s'est rien passé. Donc les tabloïds ont eu vent de cette histoire, ils l'ont approché tout simplement, volant vérifier cette histoire. Et quand il a dit qu'il s'était bien passé, ils lui ont proposé de l'argent, 70 000 dollars, l'équivalent d'à peu près, on va dire, 60 000 euros, pour mentir sur cette relation et dire qu'il a passé la nuit avec Meghan Markle. Donc vous voyez déjà ici, il y a un témoin qui dit que les tabloïds mentent. Quand ils n'ont pas de véritable histoire, ils inventent. Ils paient même des gens pour mentir pour eux. Donc vous imaginez toutes les histoires qui sont sorties de Meghan Markle et en tenant compte de celle-ci, que peut-on penser d'elle alors ? Si ce n'est que quand elle dit que c'est faux, c'est vraiment faux et qu'elle a des preuves et que toutes ces personnes qui ont été interviewées ont menti. C'est le cas par exemple de Samantha Markle qui n'arrête pas de donner des interviews sur elle à toute la presse et qui ment même et qui s'est été avéré vrai parce que de toute façon son compte Twitter vient d'être banni parce qu'elle racontait des histoires sur Meghan Markle et des mensonges. Pour vous dire que la presse ne recule devant rien, quand il s'agit de Meghan Markle, la presse est prête à tout, même la dépeindre comme la pire démenteuse alors qu'elle dit la vérité. Retournez les mots qu'elle a dit pour faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et ce monsieur a dit en fait que Meghan Markle, en apprenant cette histoire de la presse qui essayait de l'acheter, lui a écrit une superbe lettre en disant qu'elle le remerciait pour son geste d'avoir tenu à ses principes pour ne s'être pas vendue pour de l'argent, ce qu'on ne peut pas dire pour la famille Markle. Voilà, tout ça c'est pour les personnes qui croient tout ce qu'ils disent dans la presse de négatif sur Meghan Markle pour vous montrer un exemple en fait de mensonges des médias et comment les médias opèrent pour acheter des gens et que ces personnes racontent des salades sur la duchesse. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, je dis juste qu'on la dépeint de façon démoniaque, pourrie. Pourtant ce n'est pas vrai, on la fait passer pour une menteuse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501